Essemblée, chapitre 4, verset 68. Alors, pendant le temps qui nous reste, travaillons pour le bien de tous ceux connus, surtout pour tous ceux connus qui partagent notre foi selon le Verbe. Donc ne soyez pas distraits. Ne soyez plus distraits. Concentrez-vous sur votre spiritualité. Concentrez-vous sur votre foi. Ça ne veut pas dire qu'il faut se concentrer uniquement sur la foi. Vous devez vivre aussi dans le visible. Vous devez vous réjouir. Vous pouvez avoir des idées de construire, des immeubles, des sociétés, avoir des projets. Ce n'est pas interdit, c'est très bien. Mais Essemblée précise ici. Alors, pendant le temps qui nous reste, qui nous reste où ? Dans le visible. Travaillons pour le bien de tous ceux connus, surtout pour tous ceux connus qui partagent notre foi selon le Verbe. Essemblée, chapitre 41, verset 3. Considérez. Non, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps perdu d'autres fois. Comment on rachète le temps perdu ? Et ça veut dire que tu vas prendre l'argent, tu vas aller donner à l'entité du temps, tu dis tiens, je rachète le temps ? Non, ce n'est pas ça. Racheter le temps perdu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous étiez un bandit, un braqueur, un voleur, un adultère, un adultérien, un fornicateur, un masturbateur, ou, je ne sais pas, un pornographe, un escroc, ou un gigolo, peu importe. Maintenant, le temps qui vous reste à accomplir dans le visible, vous rachetez cela, ça veut dire quoi ? Vous repentez de tout ce que vous avez fait, et vous ne faites plus ce que vous faisiez dans le passé. C'est ça, racheter le temps. Vous avancez dans le temps. C'est ça qu'est Sombé 41, verset 3 dit, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Envers ceux du dehors, ne soyez pas comme eux. S'ils vous insultent, ils vous disent des gros mots. Ne répondez pas avec les gros mots. Ne répondez pas avec les insultes. Parce que ce sont les démons qui veulent que vous soyez comme ceux du monde, ceux qui ont déjà perdu. Mais on vous dit ici, « Conduisez-vous avec sagesse avec ceux envers ceux du dehors et rachetez le temps perdu d'autrefois. » D'aller dans Pierre, Petro, Kepha. Non, ils vont donner là-bas. Mais c'est d'aller. Chapitre 1, donc, « Et passez, verset 21. » C'est pourquoi, durant le temps qu'il vous reste à passer dans le visible, dit Guéla, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. que vous avez pour lui. Donc, voilà l'enseignement. Le temps, considérez attentivement le temps où le grand visiteur est là. Considérez attentivement ce temps-là. Et marchez selon la foi. Soyez à fond dans votre spiritualité. Pas dans la religiosité, pas dans les religions, pas dans les croyances, pas dans les distractions bizarres. Des gens qui viennent dire « Dieu m'a envoyé Dieu, 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 cela. » Qu'ils ont eu des révélations, qu'ils ont percé le mystère. Non ! Concentrez-vous uniquement. Il y a un seul repas. Le pain spirituel. Une seule semence actuelle. Noussez-vous de cette semence éviter les distractions. Parce que le temps est proche. L'omba s'est encore glorifié.